Vous écoutez, vous écoutez le monde Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour Bonsoir, je me présente, moi c'est pas normal, dans le jargon de la NASA On pourrait dire que je suis une sorte de trou noir de l'amour C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un baby-foot Qu'on aurait offert à des frères siamois Avec lesquels, du coup, évidemment, personne ne s'amuse jamais C'est ce qui est un peu dommage Je suis célibataire, sèche comme un Dyson et ravie de vous rencontrer Et d'autant plus ravie que même aussi physiquement Du fait de ce petit ascendant de Tchernobyl Que vous donnez aussi bien vos 15 centimètres de menton Que vos pommettes aussi saillantes que flippantes Et bien, vous êtes, du coup, une sorte de mix Entre la version aussi virile que scientifique de cette célèbre chanteuse et actrice américaine Quelle talentueuse et désormais monstrueuse chère Et la version aussi vivante qu'humaine de ce célèbre personnage de sitcom des années 80 Dont l'obsession était de manger des chats Je parle bien évidemment de ce bon vieux Alpham Et bien, malgré ce petit ascendant roswell Qu'ont souvent les célébrités dont le visage contient une bonne partie des réserves mentales de collagène Et bien, malgré ça, c'est quand même pas tous les jours Qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un docteur en mathématiques appliquées Et animateur télé et essayiste de talent Qui depuis 35 ans maintenant, grâce à des émissions mythiques Telles que Temps X, Rayon X et autres Sciences X A réussi l'exploit, non pas de mêler enfin porno et science-fiction Mais bel et bien d'être considéré aujourd'hui par le grand public Mais aussi et surtout par le milieu scientifique Comme une sorte d'Albert Einstein de grande proximité Bref, une passion pour les astres et les mystères de l'univers Sur laquelle vous surfez chaque année en faisant la tournée des médias Pour ne refourguer vos nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule La fin du hasard Un questionnement passionnant sur les mécanismes secrets de l'univers Qui vous fascine depuis votre plus tendre enfance Puisque j'ai découvert que c'est votre grand-mère qui vous a transmis son virus des étoiles En vous réveillant en pleine nuit Un 21 juin pour aller assister à un lever de soleil Une expérience j'imagine aussi insolite que marquante Et qui dit de certaines manières nous rapproche en fait Dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau Ayant passé une grande partie de mon enfance chez mon pépé René Qui dit bonjour en amour comme en matière d'astronomie Et là c'est toujours adoré la planète Uranus comme on est Je sais, je peux vous dire que je n'avais pas encore perdu mes dents de lait Les nombreuses fois où en pleine nuit mon pépé René a pris un malin plaisir A venir jouer les astéroïdes dans ma voie lactée C'est le cas de le dire Et en parlant de défier les lois de la gravité justement Sachez que si le pilote émuride d'hélicoptère qui est en vous N'a pas peur le temps d'une soirée de survoler un territoire aussi vierge que tristement arrête Et bien, on entend vous dire que mon désert des zombies comme on dit Et moi, mère, c'est absolument ravie de vous laisser pénétrer dans notre espace aérien Petite confidence, chère Grishka, je vous laisse réfléchir à ma proposition Et en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenter ma chance aux Philippines Où depuis le passage de vilain typho, les risques de famine s'est multipli Donc aussi comme moi, elle a la denrée quasi périmée de l'amour On a qu'un souhait finalement, celui de pouvoir enfin rassasier le plus grand nombre Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre Sous-titrage Société Radio-Canada